Dans les années 80, Jean-Luc Laès sortait plusieurs tubes qui le propulsèrent au sommet et firent de lui un incontournable de la chanson française. Pour exemple, Papa chanteur, tiré à plus d'un million d'exemplaires, résonne encore dans la tête de certains fans. Et lui ne manque pas d'en rappeler l'air, quand sur les ondes, Sébastien, l'animateur radio, le sollicite. Près de 30 ans après les titres à succès, le chanteur, au demeurant parisien et résident le poétique quartier de Montmartre, tourne toujours. En moyenne, il donne 80 concerts par an et passe de longues heures en studio à composer et à enregistrer. Du reste, deux heures de sport par jour et le quotidien d'une vie mondaine, couché tard, levé tard, fête de rencontres entre beaux esprits, de discussions en réalisation, à moto avec un cuir sur le dos, pris dans le flot incessant de la capitale. En province, comme ici, pour la première fois à Sargumine, il ne veut pas oublier ceux qui écoutent ses disques et ses chansons. À en croire son attitude envers ses admirateurs, pour ne pas dire ses admiratrices, il semble que Jean-Luc Lahaye est touché par l'histoire de chacun et prend volontiers un peu de temps pour partager le bonheur et la souffrance de chaque vie humaine. Une image de romantique lui colle à la peau comme son pull noir à col roulé, image renforcée par son goût pour la liberté qu'il revendique, surtout en chanson. Ça m'est arrivé de claquer la porte et d'envoyer balader des gens de maison de disques qui tentaient de m'influencer dans des actions qui n'étaient pas moi. Moi, je suis un chanteur traditionnel, je suis un chanteur à voix et j'avais pas envie de m'enfermer ou sortir de mon sillon pour aller m'expérimenter dans de la house ou du rock ou du hip-hop. Moi, souvent, il y a des jeunes qui viennent me voir, des jeunes, filles, garçons, qui rêvent de faire ce métier, je les comprends. Et qui me posent souvent cette question, qu'est-ce que je pourrais faire pour percer, comment je peux faire pour me faire connaître, mes chansons, une maison de disques, moi, je leur dis simplement ceci, moi, j'ai écouté personne quand j'ai fait mes débuts, parce que j'avais ma conviction et je ne voulais pas me laisser influencer par des gens qui disent « tu devrais faire plutôt ça, plutôt ci ». On a une personnalité, on est avec un héritage génétique qui est aussi sa personnalité, sa voix, ce qu'on a envie de dire, son charisme, son rayonnement. Et autre chose impalpable. Il faut rester fidèle, il faut rester dans ses bottes, droit dans ses bottes, et aller jusqu'au bout de ses certitudes. Et surtout, ne pas naviguer à vue selon ce qu'on vous dit, de passage, on va vous dire « non, là, tu devrais changer ce mot ». Non, donne-toi le frisson et tu le donneras aux autres. » La chanson française, de variété populaire où l'amour et les passions sont des thèmes omniprésents, signifient l'univers du chanteur. Son dernier album, « Chanson que j'aime » est fait de reprise où il chante accompagné aussi de Gloria Guénor. Et comme pour annoncer un prochain album de sa composition, trois titres inédits y figurent. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en particulier ? Bonjour à Mosaïque et à tous les téléspectateurs, n'est-ce pas ? Et bonne continuation, bon développement, bonjour à toutes et à tous et peut-être à bientôt sur les routes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada